Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, je voulais vous partager des petites créations que j'ai fait hier, uniquement hier parce que l'idée m'est venue en tête dès le réveil. Ne me demandez pas pourquoi, au moment où je me suis réveillée, j'arrêtais pas de penser à ça, j'ai dû en rêver dans la nuit, je sais pas, mais au réveil il a fallu que je teste absolument ce que j'avais en tête. Donc je vais vous montrer, mais par contre avant je voulais vous montrer cette beauté de toile que je suis en train de faire, c'est le dragon que j'avais eu dans la boutique Kudils. J'ai dépassé la moitié là, j'ai dépassé la moitié et franchement cette toile elle est magnifique, regardez les couleurs, je vous l'avais montré en unboxing, les couleurs sont magnifiques. Regardez de plus près, donc c'est une toile en diamant carré, vous voyez ça brille pas mal je trouve, ça brille pas mal mais c'est les couleurs moi que j'adore, c'est les couleurs. On a des magnifiques verts, j'ai un diamant qui pop, on a des roses, des violets, des jaunes, enfin franchement c'est que des couleurs vives, alors j'espère que ça se verra bien en vidéo. Et les bleus aussi sont magnifiques. Donc voilà je vais garder la toile en fond, j'ai enlevé le plastique parce que sinon ça fait plein de reflets sur la toile, donc je pense pas que je vais faire de catastrophes avec ce que je vais vous montrer. Donc comme je vous ai dit, alors vous savez dernièrement que j'ai reçu la pince de Serge, d'ailleurs je vous ai pas encore fait la vidéo pour vous expliquer comment commander, comment le trouver, enfin voilà quoi, tout le processus pour pouvoir lui passer commande, que ce soit pour des pinces ou pour des stylets, il fait les deux, en résine, et voilà donc je suis très contente d'avoir cette pince, je voulais absolument avoir une pince en céramique donc je l'ai, sauf que comme je vous ai dit, je sais pas j'ai dû en rêver pendant la nuit, mais au réveil j'arrêtais pas d'y penser, j'étais dans mon lit, je tournais, je virais dans mon lit, je me disais mais est-ce que je pourrais faire ci, est-ce que je pourrais faire ça, et ayant énormément de matériel, vous savez je fais du coloriage aussi à côté, bon en ce moment j'en fais plus beaucoup ces derniers mois, mais j'ai un matériel assez important pour tout ce qui est décoration au niveau du coloriage hors mystère je parle, tout ce qui est paillettes, tout ce qui est foil flex, des choses pour donner des effets glossy, etc, etc, j'en passe, et du coup j'ai essayé hier, j'ai sorti, j'ai tout un petit arsenal de pinces comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas tenter de customiser carrément mes pinces, vu que j'en ai pas mal, ça pourrait déjà me servir pour faire des tests, parce que bon j'ai fait ça hier, mais moi je savais pas ce que ça allait donner concrètement, donc la première que j'ai faite, alors attendez je vais mettre une petite protection au bout, parce que celle-là est pique, elle pique pas mal, donc j'ai fait, alors je sais pas si vous allez voir grand chose par contre, donc je sais pas si on va voir, mais elle est un petit peu glossy, alors tout le matériel que j'ai utilisé, et que j'utilise d'ailleurs pour faire, pour customiser mes pinces, c'est 100% action, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde, mais j'irai plus dans les détails après, pour l'instant je vous montre la pince, donc j'ai mis des, alors je sais pas comment ça s'appelle ces petits trucs là, ça a un nom certainement, mais je ne sais plus, donc c'est des petits, des petites décorations, donc c'est un effet un peu glossy, j'ai mis des étoiles entre chaque licorne, vous savez que j'adore les licornes, et à l'arrière par contre j'ai juste fait pailleter, avec pareil l'effet un peu glossy, et c'est sec, ça bouge pas, c'est impeccable, c'est vraiment impeccable, donc je vais vous montrer, je vais vous montrer déjà les pinces que j'ai fait, je vous montrerai après comment j'ai fait, ce que j'ai utilisé, donc voilà pour celle là, j'espère que vous voyez bien en tout cas, j'essaye surtout de montrer l'effet glossy, donc voilà pour celle là, ensuite j'ai fait quoi ? ensuite j'ai fait celle-ci, alors c'est pareil, il y a un effet glossy, enfin un léger, donc là par contre j'ai fait recto verso, parce que bon c'est des foils flex, et là je me suis dit, il faut faire recto verso, j'ai l'impression de vous flasher, ça fait des flashs par moment, donc voilà, et ça tient aussi, bon après je ne vais pas gratter, mais j'ai mis quand même une protection dessus, donc ça ne devrait pas bouger, donc voilà pour celle là, ensuite j'ai fait celle-ci, par contre je n'ai pas fait l'arrière, je garde l'arrière en noir, je n'ai pas envie de, déjà je n'ai pas envie de mettre les espèces de, comment on appelle ça, des espèces de boules, je n'ai pas envie de les mettre à l'arrière, je pense que ça ne va pas faire beau, donc j'ai préféré garder l'arrière noire, de toute façon quand on utilise une pince, il y a surtout un côté qu'on voit, vous voyez, donc il n'y a pas forcément besoin de, de faire l'arrière, surtout quand on fait des, on met des choses assez, assez grossières comme ça devant, je vais vous montrer de plus près peut-être, je vous explique après comment j'ai fait, là pour l'instant je vous montre, et la quatrième et dernière, alors c'est une, une version un peu pailletée, donc là je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je voudrais faire aussi l'arrière, mais là c'est que en version, enfin c'est un test, parce que, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, si je ferais pareil pour l'arrière, je vais vraiment tester, voir si, si j'utilise le même produit, pour vernir, je ne sais pas, là j'ai l'impression d'avoir mis trop de vernis, ça, ça a altéré un peu l'effet pailleté je trouve, parce que c'était ultra pailleté, quand je les ai posés, évidemment, les paillettes ça scintille, et là, j'ai l'impression que ça s'est altéré, enfin, ce n'est pas qu'une impression, ça s'est altéré, donc, l'autre côté, je pense que je vais, je vais trouver autre chose à mettre dessus, ou alors en mettre beaucoup moins, mais, après, il faut quand même qu'il y ait une bonne protection, parce que, les paillettes ça ne tient pas, il faut quand même une bonne protection, je pense, donc, je ne sais pas, celle-ci, elle est encore en phase de test, elle n'est pas finie, il faut que je vois ça, au niveau des paillettes, ce n'est pas évident de faire tenir des paillettes sur quelque chose, donc, je vais voir, je vais voir, là, c'est vraiment, je trouve qu'au début, ça va, et encore, il y a des trous, je n'ai pas assez comblé, après, c'est des choses qui peuvent se rattraper, ça, ce n'est pas très grave, ça ne m'inquiète pas, c'est juste l'effet altéré des paillettes ici, au début, ça va, mais je pense que j'ai mis trop de vernis, je pense, ou alors, je n'ai pas mis le bon vernis, donc, alors, parlons peu, parlons bien, je vais vous expliquer maintenant, comment j'ai procédé, alors, moi, comme je vous ai dit, j'ai tout un attireur, je ne vais peut-être pas laisser mon DP, en fait, parce que je vais mettre pas mal de bazar, sur la table, je voulais vous le montrer, en tout cas, pour vous montrer mon avancée, je ferai une petite vidéo TikTok, là-dessus, hop, donc, comme je vous ai dit, j'ai énormément de matériel, de décoratifs, à la base, qui me sert pour le colo, je vais vous montrer un petit peu, tout ce que, tout ce que j'ai, donc, tout vient de action, comme je vous ai dit, tout vient de action, ça, c'est pareil, c'est dans tout ce qui est loisir créatif, le rayon loisir créatif, c'est flou, voilà, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre, alors ça, je pense que certaines connaissent aussi, c'est les feuilles flex, qui sont régulièrement remises, chez action, donc moi, j'ai choisi le bronze, vous voyez, j'aime bien la couleur, cette couleur-là, en fait, je ne voulais pas faire dorer, ça aurait fait, comment dire, je ne sais plus, je ne trouve plus le mot, ce n'est pas grave, ça aurait fait un peu kitsch, de mettre du doré tout de suite, voilà, que je voulais mettre aussi une couleur, un petit peu, qu'on n'utilise pas forcément, au premier abord, donc j'ai choisi le bronze, et je trouve que, franchement, c'est une belle couleur, enfin, couleur cuivrée, quoi, qu'est-ce que j'ai d'autre, qu'est-ce que j'ai d'autre, alors j'ai ça, j'ai ça, donc le Glossy Accent, alors celui-là, je ne l'ai pas utilisé encore, pour les pinces, par contre, ça, je l'ai utilisé, le Mod Podge, ça, c'est génial, c'est génial, ça sèche en plus, assez rapidement, quand même, qu'est-ce que j'ai utilisé, j'ai utilisé ça, du vernis, de chez Action, donc, alors celui-ci, c'est un lisseur, et, non, c'est pas celui-ci que j'ai utilisé, celui que j'ai utilisé, c'est le Top Coat, donc c'est celui qu'on met sur les ongles, vous savez, quand vous avez fini de mettre votre vernis, vous mettez du Top Coat par-dessus, et ça rend, enfin, ça rend brillant, et plus joli, donc celui-ci, je m'en sers pour, je m'en suis servi pour quoi déjà, pour lui, il me semble, attendez, j'ai un doute là, non, je crois que j'ai utilisé pour lui, ouais, j'ai utilisé pour cette pince-là, le Top Coat, vous voyez, ça fait vraiment un bel effet brillant, j'ai mis deux couches, j'ai mis deux couches, par contre à l'arrière, j'ai pas utilisé, le vernis Top Coat, j'ai utilisé, j'ai utilisé quoi ? J'ai un doute, j'ai un doute parce que j'ai utilisé aussi, le vernis Col Cléopâtre, j'ai sorti l'artillerie lourde, hier, j'ai sorti toutes mes affaires, j'ai utilisé aussi ça, la colle transparente, donc ça c'est surtout pour, j'ai utilisé en première couche, pour pouvoir coller les têtes de licorne, et les étoiles, alors attendez, je vérifie parce que je serai capable de vous dire des bêtises, après, à quelque chose près, non, 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 c'est bien ce qui me semblait, cette colle là, je l'ai utilisé pour, pour la première couche, pour les paillettes, donc je mettais une première couche avec un pinceau, je mettais les paillettes, après une, enfin, ainsi de suite, pour monter jusqu'en haut, je mettais pas la colle, tout, tout, tout d'un coup sur le, sur la pince, je mettais suivant les couleurs, mais, après, je pense que j'ai mis trop de matière, je pense, peut-être trop de colle, et trop de vernis, je sais pas, pourtant, ça brille un peu, mais, je vais essayer, de, de, de mettre moins de matière sur, sur l'arrière, et je vous montrerai si ça fait une différence ou pas, ouais, je pense que je vais faire comme ça, donc là, sur celui-ci, j'ai mis du mode podge, en première couche, c'est flou, voilà, j'ai mis le mode podge, le mode podge, ça met du temps à sécher, c'est rapide à sécher, mais ça met quand même, ça sèche pas en, en deux minutes, donc, en fait, quand on met le mode podge, on a le temps de mettre, euh, des petits éléments sur le, sur la pince, donc j'ai mis les petits éléments, et en fait, tout a, tout a séché en même temps, en collant les licornes, en collant les étoiles, et ensuite, bah, une fois que tout était vraiment sec, je suis passée avec, comme je vous ai dit, le, le top coat, le vernis, brillant, donc ça, c'est pareil, ces vernis-là, on les trouve à action, alors, ils y sont pas forcément, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais ils reviennent, quand même, régulièrement, donc pour ceux qui ne l'ont pas, enfin, qui ne les ont pas, patientés, parce que c'est, soit ça reviendra, soit ça arrivera, forcément, donc voilà, après j'ai laissé sécher, et puis, et puis voilà ce que ça donne, et pour l'arrière, comme je vous ai dit, j'ai mis une couche de mode podge, pour l'effet brillant, enfin, l'effet pailleté, pour l'effet pailleté, et après, j'ai mis une couche de vernis-colle Cléopâtre, mais je pense que je vais arrêter de l'utiliser, celle-ci, parce que je ne sais pas, ça fait quand même moins glossier, alors peut-être que je mettrai une, je vais peut-être mettre une couche de top coat, pour que ça fasse aussi glossier qu'à l'arrière, ouais, je pense que je vais faire comme ça, parce que c'est moins glossier derrière, c'est à cause du vernis-colle transparent, euh, blanc, donc moi j'aimerais bien que ça fasse un effet, un bel effet glossier, donc celle-ci, c'est pareil, alors celle-ci, j'ai utilisé une couche de colle transparente, et après ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes folles flex, et avec les doigts, en fait, j'ai tapoté comme ça, et vous savez, les folles flex, ça se, ça se, ça se, comment on appelle ça, ça s'effrite vraiment très facilement, ça se casse très facilement, c'est vraiment très très fin, du coup, en tapotant avec les doigts, euh, ça, ça permettait de, de, de choisir un petit peu, euh, la disposition des folles flex, je voulais vraiment que ça fasse un effet comme ça, et, et je suis contente du résultat, donc du coup, une fois que la colle était sèche, et que les folles flex étaient bien aplaties, il faut surtout bien tapoter, il faut surtout bien tapoter régulièrement, pas fort, hein, vraiment tout doucement, parce que c'est vraiment très très fragile, euh, pour vraiment que ça aplatisse, mais après, de toute façon, en passant, avec, soit le lisseur, soit le top coat, les vernis, là, euh, ça, ça a pour effet quand même de ré-aplatir, quand on passe avec le pinceau, ça, ça aplatit, ce qui ne l'était pas, mais bon, le mieux, c'est de le faire quand même avec les doigts, pour, pour être sûr que quand on passe le vernis, ça ne va pas, être emporté par le pinceau, j'espère que je suis claire dans ma manière de, de vous expliquer les choses, après, si vous voulez, si vous voulez que je fasse des, des pinces en vidéo, n'hésitez pas à me le dire, là, je vous montre comme ça vite fait, parce que c'est, c'est quelque chose que je suis contente d'avoir réussi, et je voulais vous le partager absolument, je me suis dit qu'on était pas mal à avoir des objets comme ça, des objets de loisirs créatifs chez nous, et je pense que, il y en a plein qui aimeraient peut-être tester, donc je me suis dit, pourquoi pas le partager en vidéo, plutôt que de garder ça pour moi, donc voilà, ça je l'ai acheté aussi dans le rayon loisirs créatifs, pour celle-ci, j'ai choisi de mettre, trois ronds nacrés blancs, ça fait un peu penser aux ronds nacrés sur les DP, pour les diamants spéciaux, pour les toiles partielles, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des artistros, vous savez, c'est comme les Posca, c'est pareil, c'est de la peinture acrylique, et je suis venue faire des petits points, comme ça, des petits points rose, blanc, bleu et vert, alors les bleus, on les verra peut-être pas, parce que c'est du bleu pastel, et ça ressemble un peu au vert, donc, moi à l'œil nu, j'ai déjà du mal à les voir, alors je pense que vous, vous ne les verrez pas, là on a plus l'impression qu'il n'y a que du blanc, du rose et du vert, donc j'ai tapoté comme ça, un petit peu partout, ça m'a pris un petit peu de temps, mais je me suis dit, peut-être que ça en vaudrait la peine, et ça va, ça va, elle n'est pas trop mal, elle n'est pas trop mal, et ce que j'ai fait, c'est que, je suis passée par dessus cette fois-ci, avec autre chose, je suis passée par dessus, avec un vernis, donc c'est un vernis pareil, de chez Action, donc c'est le vernis, le vernis mat, pardon, donc il n'a pas d'effet glossy, il a un effet, bah rendu mat, quoi, comme son nom l'indique, donc ça ne fait pas, ça ne fait pas un effet brillant, mais au moins, la peinture est protégée, vous voyez, on voit la couche, là, on voit, où ça démarre, peut-être que je mettrai, une seconde couche, pour être sûre, que ça ne bouge pas, et puis ça, c'est une pointe de colle, et c'est, enfin, vous savez, de la glu, une toute petite pointe, et ça ne bouge plus, là, il n'y a aucun risque, et comme je vous ai dit, je n'ai rien fait derrière, ça, c'est un choix, donc, ben voilà, 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 je voulais absolument vous montrer ça, ma préférée, je pense que c'est, c'est la première que j'ai faite, c'est celle avec l'hélicorne, franchement, je l'aime trop, elle est glossy, je vais refaire l'arrière, là, je vais remettre, du vernis, du vernis top coat, pour que vraiment, ça fasse un effet brillant, et un petit peu plus bombé que ça, alors c'est pareil, je voulais, à la base, je voulais, je voulais faire une pince avec le glossy accent, mais je n'ai pas osé encore, je n'ai pas osé, parce que je sais que ça, ça fait un effet glossy, assez sympa, sur les colos, je sais que, j'en mettais souvent sur les bijoux, pour que vraiment, ça ressorte, et, ou sur les sucreries aussi, je n'ai pas encore testé sur la pince, je n'ose pas, j'ai un petit peu peur, j'avoue, j'ai un petit peu peur, de faire n'importe quoi, mais bon, il va falloir que j'essaye, parce que je voudrais bien, voir quand même, à quoi, à quoi, ça pourrait ressembler, avec le glossy accent, parce que je sais, qu'on peut faire des bijoux, avec ça, enfin, je veux dire, il y a des personnes, qui l'utilisent vraiment, pour faire des créations, comme ça, des bijoux, donc, je pense que ça peut faire, un aussi bel effet, sur une pince, donc, je ne sais pas encore, comment je vais faire, il faut que je trouve, des idées, de décoration, entre mes, mes paillettes, vous voyez, il y a de quoi faire, il y a des cœurs, là, j'ai des petits filaments roses, il faut vraiment, que je trouve une idée, encore, pour, là, c'est du pailleté or, c'est ça, les petites étoiles, que j'ai utilisées, pour ma pince, avec l'hélicorne, ouais, donc, si vous voulez, que je revienne en vidéo, pour faire une pince, avec vous, n'hésitez pas, à me le dire, n'hésitez pas, ce serait, avec plaisir, ça pourrait aussi changer, il y a des partenariats, que je n'ai pas renouvelé, donc, ça va me permettre, ça va me permettre, de pouvoir faire, un peu plus de vidéos, hors ouverture de colis, et, et je m'en réjouis, parce que, parce que, voilà, ça me manque, de ne pas faire de vidéos, où on fait des tests, des crash tests, des choses comme ça, moi, j'aime bien faire des choses comme ça, et, et voilà, quoi, du coup, il y a des partenariats, qui se, qui vont stagner un peu, et, et, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal, donc, voilà, je vous remets les petites pinces, donc, voilà, bah, moi, j'attends vos retours avec impatience, je suis déjà à 23 minutes, quand même, je pensais que ce serait une très courte vidéo, mais, j'ai passé quand même presque 25 minutes, donc, n'hésitez pas à me donner votre avis, et puis, si vous, si jamais vous voulez des vidéos comme ça, où on customise des pinces, d'ailleurs, si vous avez des, des idées, par rapport, parce que là, j'ai des pinces, mais j'ai que ça, donc, si vous savez où est-ce que je peux trouver des pinces, je sais pas, je vais peut-être regarder sur AliExpress, si ça peut se vendre par l'eau, je sais pas, je sais pas, parce que j'ai vraiment envie de, c'est flou, j'ai vraiment envie de, de faire plein de choses comme ça, des pinces, enfin, je vais pas avoir 100 pinces non plus, mais, moi, ça m'amuse en fait, hier, j'étais une vraie gamine, j'étais une vraie gamine à faire ça, donc, si je pouvais, si vous savez où est-ce que je peux acheter des, des pinces, des pinces vierges, enfin, des pinces vierges, des pinces noires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi, je vais chercher de mon côté, évidemment, mais, si jamais vous avez des petites idées, si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire, donc, voilà, moi, j'attends vos retours, et, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi, je vous dis à très vite, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada